Des étrangers ! Arrête ! La fortune n'aie pas peur de ma main. On t'apporte un message au sujet de ton frère. Il n'est pas mort ? Mon père était Agamemnon. Me mit au monde, glitemnestre, détestable fille de Tindal. La malheureuse élègue, dit-on de moi, dans la cité, pour moi, honte labeur, fille dégradante. Allons, réveille ta plainte éternelle. Rends-toi la volupté des larmes. Allons, réveille ta plainte éternelle. Rends-toi la volupté des larmes. Régiste, prends les entrailles. Les détaches. Les examines. Pendant qu'il est banger, ton frère s'ébreche sur la pointe des pieds. Les examines. Les examines. Les examines. Le upstairs. Les examines. Si le meurtre se venge en exigeant un autre meurtre, la mort t'attend. Oh, terre, je suis devant toi, Ménélas, le reste que tu cherches, et je veux bien être mon propre accusateur. Sauve-moi, souffrir ainsi, ce n'est plus vive. Mort ! Tu es chouette ! Tu es béant ! Restera à faire ce que nous avons décidé, voire à combien mon plan est sage. Lever l'épée contre une femme plus honnête serait un meurtre infâme, mais Hélène étant ce qu'elle est, nous vengerons la Grèce entière. Oh, Ménélas ! C'est à toi que je parle, au foudre de courage ! Tu ne saurais rentrer, je n'aurais tué ta fille, si tu veux le savoir. Armez-vous ! Accourez à mon aide ! Par ce seul Existos, souillé qu'il est du sort de sa mère, cet homme fait violon, c'est l'État ! Calme, Ménélas, ton cœur irrité. C'est Apollon qui est près de toi et t'appelle. Hélène, que tu brûlais de tuer, dans ta colère contre Ménélas, elle t'a échappé. Elle est l'astre que vous voyez dans les profondeurs de l'éther. Sauvé, contre ton espérance. C'est moi qui l'ai soustraite à ton épée et enlevé sur l'ordre de Zeus, notre père. Car la fille de Zeus doit être immortelle. Merci. Applaudissements. ... 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